Un piqué pour installer mon abri, un piqué pour installer mon abri, un piqué pour installer mon abri, un piqué pour installer mon abri. Quel est le point commun entre ces quatre piquets et quelle est la différence ? Alors le point commun c'est simple, ils ont tous pour vocation d'installer mon abri. La différence c'est qu'ils ne sont pas tous dans la même matière, ils ne font pas tous le même poids, ils ne sont pas tous aussi solides et surtout ils ne font pas tous le même prix, d'autant qu'il y en a un qui est gratuit. Bon, aujourd'hui le marketing voudrait nous faire croire qu'à chaque fois que sort une nouveauté, on en a absolument besoin pour être heureux. Ici on va parler, vous l'aurez compris, des piquets de tente. Le problème avec les piquets de tente, c'est que selon la nature du terrain où on va installer l'abri, on peut abîmer les piquets de tente. Celui-là, je l'ai tordu en installant mon abri sur un seul caillouteux. Régulièrement, quand je vais camper, je n'ai pas forcément le choix de l'endroit où je vais installer mon abri. Ça m'arrive d'avoir le choix, mais ça peut arriver aussi d'avoir un terrain contraignant. Et dans ce cas, je vais devoir compter uniquement sur mon matériel et mon sens de l'adaptation. Et ça tombe bien, mon sens de l'adaptation, il s'est pas mal développé. Il s'est pas mal développé, au point que quand je vais camper en forêt, je fabrique mes piquets de tente. Ça, c'est un piquet de tente en châtaignier. Avec le temps, il a séché, ça tient bien, c'est solide, c'est léger et c'est gratuit. Ça, c'est les piquets de tente qui sont généralement fournis avec une tente. Ça, c'est des piquets de tente de l'ancien temps. Je pense que ça doit dater des années 80. Un piquet de tente comme ça, c'est en acier inoxydable. Ça pèse un peu plus de 100 grammes. Le piquet. Un piquet comme ça, c'est en aluminium. C'est tendre. Ça se tord facilement. Enfin, encore que si je veux le tordre à la main, il va falloir que je force un petit peu. Mais si le sol est contraignant et que j'appuie dessus avec le pied, si ici, il y a un caillou, le piquet risque bien de se tordre. Ça, n'en parlons pas, c'est du titane. Ça se tord à la main. Ça, ça pèse quelques grammes. Ça, un peu plus de 10 grammes. Ça, on n'est pas loin des 50 grammes. Et ça, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on dépasse les 100 grammes. Mais alors, pourquoi comparer ces quatre piquets ? Deux cas de figure. Primo, je vais camper en forêt. Dans ce cas, le sol est soit gelé, soit caillouteux. Et ça va être compliqué de planter des piquets en bois fait sur place. Parce que dans le bushcraft, on aime bien remplacer une partie de son matériel, voire la totalité, par les ressources que nous offre la nature. Et dans ce cas, c'est bien de pouvoir faire mes piquets sur place. Et donc, je vais utiliser des bâtons. Mais les bâtons que je vais trouver, ils ne sont pas toujours secs, ils ne sont pas toujours denses, ils ne sont pas toujours durs. Dans ce cas, je risque bien de les péter en les enfonçant dans le sol. C'est pour ça que dans mon sac à dos, j'emporte toujours un piquet très solide, sur lequel je peux littéralement taper avec un caillou. Je vais risquer de le rayer, ce piquet, mais à la rigueur, l'esthétique, on est d'accord que c'est secondaire. Donc, je vais rayer mon piquet, je vais peut-être l'abîmer un petit peu en surface, mais ça, ça ne va pas gêner son fonctionnement de base. Et puis, ça ne va pas le fragiliser non plus, il est tellement solide. Donc, généralement, quand je vais camper en forêt, j'emporte un seul piquet dans mon sac à dos. Et je fais les autres. Si le sol est contraignant, s'il est dense, s'il est dur, s'il est caillouteux, ces bâtons, comme je le disais tout à l'heure, je risque de les casser. Donc, je fais le trou avec mon piquet très solide, je retire mon piquet très solide, et j'insère à la place mes piquets moins solides. Comme ça, j'emporte juste 100 grammes de piquet dans le sac à dos, et je sais que je peux m'installer sur n'importe quel type de terrain. En montagne, j'essaie de raisonner de la même façon. C'est-à-dire que je peux tomber sur un terrain caillouteux, je peux tomber sur un terrain où la terre est particulièrement dense, et où ça va être compliqué de planter mes fragiles piquets en aluminium, voire mes très fragiles piquets en titane. Encore que ça, je ne m'en sers pas trop pour installer mon abri, généralement, puisque comme la section est ronde, alors ça peut rouler un petit peu. Et si ça roule, la corde qui est fixée va lâcher prise. Sous l'effet du vent, l'abri va bouger un petit peu, et donc la corde risque de se déplacer le long de la section. C'est pour ça que je suis assez fan des piquets qui ont ici cette encoche qui permet de bloquer la corde, encoche que je fabrique systématiquement sur mes piquets en bois. Oui, mais quand je vais camper en montagne, je ne peux pas fabriquer mes piquets en bois, parce que je ne suis pas sûr de trouver du bois, et puis généralement, le bois que je trouve, il est tout biscornu. Et puis surtout, il est vivant, il est vert, il est souple. Et ça, planter un truc comme ça dans le sol, impensable. J'ai essayé, je vous déconseille. Donc généralement, je prends une dizaine de piquets fragiles comme celui-là, et là, même topo, un piquet très solide sur lequel je peux taper avec des cailloux. Et ça tombe bien, puisqu'en montagne, des cailloux, ce n'est pas ce qui manque. C'est pour ça que l'astuce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est une astuce toute bête, qui vous fait économiser un petit peu de monnaie dans le portefeuille, et ça, c'est toujours bon à prendre. Plutôt que d'acheter systématiquement les derniers piquets, les plus solides, les plus légers, les plus jolis, les trucs à la mode, avec un joli sigle d'une grande marque de matériel et d'équipement de camping dessus, pourquoi ne pas prendre tout simplement les piquets que vous avez déjà dans le sac à dos, ou même faire vos piquets en bois. Si vous aimez le bois, vous pouvez les faire. Vous allez en forêt, vous trouvez un bâton, pourquoi pas du noisetier, et puis vous faites vos piquets. Et puis dans le sac à dos, je mets un piquet très solide qui va me permettre de faire le trou dans lequel je vais pouvoir insérer mes piquets plus fragiles. Tout simplement. Alors, je ne dis pas que j'ai créé cette astuce, je ne dis pas que j'en suis le seul utilisateur mondial. Si j'y ai pensé, il y a forcément des centaines de milliers de personnes qui y ont pensé aussi. Mais puisque c'est une astuce qui m'est très utile, je me suis dit que je pouvais la partager avec vous. Voilà, en tout cas, c'est avec plaisir. C'est tout pour cette vidéo. Je ne vais pas traîner dans la longueur, ça ne sert à rien. J'ai dit l'essentiel. Si vous pensez que cette astuce peut vous apporter quelque chose, n'hésitez pas à me le signaler en me laissant un commentaire, en cliquant sur le pouce pour dire que vous avez apprécié la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je publie une vidéo ou un article dans l'onglet Communauté de la chaîne YouTube. C'est un petit peu une sorte de blog, cet onglet. Je ne l'utilise pas tous les jours, mais quand même assez fréquemment. Je peux y apporter des informations essentielles que je ne vais pas forcément dire dans les vidéos. Et surtout, parfois, il m'arrive de publier des articles que je n'imagine pas forcément faire en vidéo. Donc, ça reste intéressant pour vous. Si vous pensez que cette vidéo peut être intéressante pour vos amis, n'hésitez pas non plus à la partager avec votre entourage et pourquoi pas sur vos réseaux sociaux. C'est tout pour le moment. On se retrouve très bientôt. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et à très bientôt. Salut !